Yo l'équipe nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet horrifique Alors je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas joué au jeu vidéo Until Dawn que vous ne voulez pas vous faire spoiler Vous pouvez quitter totalement cette vidéo puisqu'on va l'utiliser un petit peu comme exemple Si vous l'avez déjà fait ou si vous vous en fichez, et bah j'ai envie de vous dire, on y va Aujourd'hui on va parler de la légende du Wendigo, Wendigo c'est une légende que je trouve juste incroyable Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Wendigo est une créature légendaire Elle est issue des croyances des peuples autochtones de l'Amérique du Nord Alors c'est une légende qui varie totalement en fonction des traditions Mais généralement c'est plutôt vu comme un être maléfique ou un monstre un peu anthropophage Et généralement c'est souvent associé à la famine, à la glutonnerie et surtout au cannibalisme Alors selon la légende, et de ce qu'on peut voir un petit peu partout dans le folklore Le Wendigo il est souvent représenté comme une créature assez grande, très très fine Il a des dents hyper pentues pour bien déchirer la chair, des yeux luisants et surtout des griffes acérées Alors ça ça varie en fonction des écrits Et dans certains mythes il est dit que le Wendigo est capable de prendre une forme humaine Afin de duper ses victimes au maximum Dans certains écrits il est dit aussi qu'il a une glutonnerie et un cannibalisme sans fin Qui fait qu'il peut manger de la chair humaine sans s'arrêter Et donc faire des parties de chasse qui peuvent durer très longtemps Il a aussi évidemment comme tout bon monstre de mythes une vitesse et une agilité juste surnaturelle Qui lui permet de chasser ses victimes avec une aisance incroyable Il a aussi une force surnaturelle sinon c'est pas drôle Et aussi dans certaines tribus il est dit qu'il a un pouvoir de glace Ce qui fait que sa peau est recouvert partiellement de glace à certains endroits Et aussi généralement une tempête ou un énorme froid l'accompagne dans ses parties de chasse Et enfin pour moi son pouvoir de mimétisme qui pour moi est le plus puissant d'entre tous Car très fourbe, il lui permet en fait d'imiter les sons de la nature Et surtout des voix humaines donc par exemple les voix de vos proches Hello? Hey! Who's there? Anybody? Jessica? Is it you? Jessica? 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 Is that you? Où viennent les Wendigos du coup? Comment ils se sont créés? Est-ce qu'on peut devenir un Wendigo par exemple? En fait le Wendigo ne peut être créé que par l'être humain en lui-même Alors comment on fait pour transformer un Wendigo? Est-ce que comme les vampires il suffit d'une morsure, de boire du sang? Et bah pas du tout, pour ça il faut avoir recours à un des péchés le plus capital, le cannibalisme C'est d'ailleurs de là que vient la légende du Wendigo Puisqu'elle serait apparue à des périodes où la famine était tellement présente Que certains individus étaient tentés de procéder au cannibalisme pour leur propre survie Le Wendigo est souvent associé à la forêt Forêt qui se trouve dans des zones très sauvages Et qui se nourrirait du coup à de simples voyageurs un petit peu égarés Loin de la civilisation Et même certains ici disent que le simple contact visuel avec un Wendigo pourrait être fatal Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de réel témoignage de gens qui ont vraiment vu un Wendigo passer devant eux Déjà de toute façon la probabilité de survivre à une attaque de Wendigo est déjà très compliquée pour pouvoir raconter ce récit Donc du coup il n'y a aucune preuve concrète de son existence comme dans beaucoup de légendes La plupart des récits et des témoignages que vous pourrez trouver sur le Wendigo ont soit été montés de toute pièce Soit issus de littérature, de cinéma, de jeux vidéo etc Mais évidemment on aime bien en fonction des livres, en fonction des séries pour se démarquer un petit peu Rajouter sa petite variation à l'histoire pour la rendre un peu plus personnelle et différente des autres oeuvres qu'on peut voir Mais malgré toutes ces adaptations, malgré le fait que ça a été un petit peu déformé au cours des siècles Au cours du temps qui est passé Et bah ça reste quand même une légende qui est très ancrée dans les peuples d'Amérique du Nord D'ailleurs beaucoup affirment que cette légende aurait été montée de toute pièce déjà De 1 pour effrayer un petit peu les enfants tout ça Et surtout pour repousser au maximum les actes de cannibalisme Surtout dans les grandes périodes de famine Et bah là c'est pareil ça varie Certains disent qu'il n'y a rien à faire, que le Wendigo va juste vous tuer littéralement Dans certaines oeuvres, certains films, il existe quelques petites techniques On va prendre par exemple le jeu Until Dawn qui pour moi en parle le mieux Pour présenter une version du Wendigo Dans le jeu il y a plusieurs solutions pour survivre au Wendigo Déjà il faut savoir qu'ils ont une vision très très faible Ce qui fait qu'ils sont surtout sensibles au bruit Donc théoriquement si vous ne faites pas de bruit Il y a peu de chances qu'ils vous repèrent, vous avez juste à les laisser passer Deuxième solution C'est comment faire pour transpercer leur peau hyper épaisse Ils seront dans le jeu résistants énormément aux balles Aux lames, à tout ce que vous voulez pour les tuer Il faudra pour ça du coup les brûler avec Lanceflamme, ce que vous voulez, quelque chose qui brûlera leur peau Et permettra ensuite de pouvoir les transpercer Les chances de coup de survivre contre un Wendigo sont de 1% Mais si jamais vous en rencontrez un, que vous y survivez Et que vous voulez nous raconter votre récit N'hésitez pas, on sera énormément preneur Voilà c'est la fin de cette vidéo Si jamais vous avez d'autres infos sur les Wendigos qui sont avérés Qui sont vrais, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Moi ça m'intéresse, on peut en débattre ensemble N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de lâcher un pouce bleu Vraiment genre classique, tout le monde dit ça mais ça se tient vraiment Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz